Musique Pour le préserver, il était sorti fatigué du match de championnat contre Dijon. C'est Jory Chotard qui avait pris sa place. Il va pour Téji Savallier. C'était le temps que l'arbitre explique. Il vient de nos gardiens qu'il faut rester sur la ligne et laisser au moins un pied sur la ligne avant que le ballon parte du point de pénalty. L'actual qui rappelle le règlement à Dimitri Berthoud et à Edi Ellinger. Et il y va. C'est parti. C'est Jory Savallier qui va commencer. Dijon Savallier, premier tireur dans cette séance de tir au but. Montpellier qui a remporté la Coupe de France il y a tout juste 30 ans. Dans cette équipe, il y avait Michel Derzakarian, il y avait Pascal Baïs. Et Montpellier dans la panade ici à Belfort. Comme en 2018 lorsqu'il s'était déplacé en Franche-Comté contre Pontarlier. Et bien ils avaient dû aller à la séance de tir au but. Il y avait eu un partout à la fin du temps réglementaire. C'est Daniel Congré qui avait marqué le but pour Montpellier. Montpellier qui s'était sauvé dans cette séance de tir au but. Le premier des cinq tireurs à Montpellier. Savallier, c'est dedans. C'était très très bien tiré. Et c'était... Il n'était pas loin, il n'était pas loin du tout de la claquer. Thomas Régnier sera le premier tireur pour Belfort. Thomas Régnier jusqu'à présent ses sept buts en Coupe de France. Le valeureux capitaine de Belfort. Avec un très très gros match. Qui a été vraiment sur le fond de l'attaque très présent. Il a beaucoup pesé, il a beaucoup couru. Thomas Régnier qui a marqué. Ce n'était pas un tir au but, mais un pénalty au tour précédent contre Nancy. Il avait marqué également un pénalty lors de la victoire en 1-0 au sixième tour contre Louancuizot. Face à Dimitri Bertho. Un parti ! Tranquille, tranquille. Bon contre-pied. On a attendu que Bertho se couche et part d'un côté pour mettre un petit pas du pied. C'est Anguie Delors. L'Apoli a décidé de faire tirer en premier ses gros artilleurs. Après Savallier, Anguie Delors qui se rapproche du point de pénalty. Et les sifflets des 4500 coeurs de Franche-Comté. Pour essayer d'impressionner le natif de 7. Et Diélinger face à lui, 18 ans. Il ne va pas faire dans la finesse, il dit Delors. Et c'est dedans ! Oui, c'est clair de le dire. Petite boîte au centre, en haut. Il n'avait pas réussi à marquer. Ça te fait sourire, il me dit, mais pourquoi je n'ai pas fait ça tout à l'heure ? Oui, oui, oui. Mais c'est trop tard. Il n'a pas réussi à cadrer. Il y va Magasuba. Incroyable joueur qui a commencé milieu de terrain, qui a fini arrière-droit, qui a tout donné. 25 ans. Lui qui a commencé le foot à Drancy. Le gros moteur de l'équipe. Mamadou Magasuba. Face à Dimitriberto. Il y avait des crampes. Il n'a pas regardé Dimitriberto. Magasuba. Ouf ! C'est dedans ! Très très bien tiré. Morbeau. Un peu partout. Même là, il ne se lâche pas. En tout cas, c'est très 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 bien tiré. De la barre de Magasuba. Junior Sambia sera le prochain tireur héroleté. Jusque ce qu'il fallait. Un peu plus haut que la mi-hauteur. Imparable. Sambia face à Hélinger. Junior Sambia. Troisième tireur pour Pelirain. Eddy Hélinger en face. Et c'est dessus ! Belfort se rapproche des quarts de finale. Le ballon s'est élevé. Il est passé largement au-dessus d'un bar transversal. Le stade est en fusion. Et on voit le coach. Qui croit ? Enzo Grasso sera le prochain pour Belfort. Il est encore en jeu à la place de Bentar. Enzo Grasso a été actif pour sa rentrée. Trois buts déjà en Coupe de France. Décisifs contre Borto. Le président est le coach côte à côte. Dans la tribune. Ils ne sont pas bien là. Ils ne sont pas bien. Ils commencent à être de mieux en haut. Au-dessus pour Sambia. On retrouve à Elzo Grasso. Qui vient de poser son ballon. Gaucher. Face à lui, Dimitri Bertho. Et Bertho a arrêté ! Arrêt de Dimitri Bertho. Qui remet tout le monde à égalité. Deux tirs au but partout. Un tirs au but raté de part et d'autre. Sambia pour Montpellier. Grasso pour Belfort. Et ce match se rende coup pour coup. Grasso n'a pas très bien tiré ce pénalty. Il était cadré quand même. Mais Bertho est bien anticipé. Il s'est bien couché sur le ballon. Gaëtan Laborde sera le prochain Montpellier 1. Et Donald Patros a écarté les bras. Pour prendre de l'envergure. Pour gêner le tireur Montpellier 1. Gaëtan Laborde qui s'élance. Ça fait 3-2 pour Montpellier. Contre pied pardon. Jason Radeau sera le prochain tireur pour Belfort. Il est en jeu. Natif de Lyon. Formé à Lyon-la-Duchère. Un but en Coupe de France. Jusqu'à présent c'était au 8ème tour en Guadeloupe. Contre la Jeunesse Evolution. Et cette victoire 2-0. Victoire qui avait formé, scellé ce groupe. C'est en tout cas ce que nous disait avant la rencontre Jean-Paul Simon. Le président de Belfort. Radeau face à Bertho. C'est bon. Il reste un tireur de part et d'autre dans cette série de 5. C'est Calamara Suleyman qui va aller tirer ce dernier pénalty de la série. Le record man des matchs disputés avec Montpellier. Tous les camarades. C'est en jeu tout à l'heure. Irrespirable. Et face à lui, un gamin de 18 piges. Eddie Ellinger. Formé à Belfort. Là il y a de l'écart entre les deux. C'est le plus jeune et le voyant. Il y a le jeune qui est rentré en portée. C'est le plus jeune. Il y a Eton. Il s'agit de Camara. Enfin je pense que Camara pourrait être le papa de Eddie Ellinger. Allez. Dernier tireur Montpellier 1. Dans cette série de 5. Oh ! C'est dedans. Mais c'était pas loin Eddie Ellinger. Pas loin de l'arrêter. Ah oui, il s'en veut là. Pas loin du tout. Du tout, du tout. Attention. Maintenant tout va devenir décisif. Ah oui. C'est d'aventure. Le joueur de Belfort. C'est-à-dire Lucas Cunin. Rate Montpellier. Et ton quart de finale. Et là, silence. Oui, oui. Il est bien de Bezac. Il est bien la frange comptée. Lucas Cunin. Un petit peu de temps à replacer son ballon. Dimitri Berthoud qui en a déjà arrêté un. Et c'est dedans. Sécurité. L'on a très très bien tiré. On va pas se quitter. 4 partout. Un ouvert Montpellier qui va s'avancer. C'est Le Talec. Damien Le Talec. Dans cette série maintenant. A chaque fois, on le rappelle. Mais vous connaissez le règlement. Voilà, c'est la mort subite. Un chacun. C'est la mort subite. Mais c'est incroyable ce match. C'est rendu coup coup coup. Damien Le Talec. Il est tout de la partie. Numéro 5 de Montpellier. De l'essai de frangin. Bien entendu de Damien. Il a aussi fait une belle carrière professionnelle. Eddy Ellinger. Le Talec. Oh, quel arrêt d'Ellinger ! Quel arrêt d'Ellinger ! Je suis un garçon de 18 ans. Magnifique. Eddy Ellinger. Quel arrêt magnifique d'Ellinger. Une horizontale main enfosée. Parce que le pénalty est bien tiré. Un arrêt du gardien. Un arrêt de match, François. Un arrêt de match pour Maxime Wachaud. Pas de qualification. Belfort est à un tir au but d'écart de finale. On va le revoir. Oh, super ! Super barret ! Vraiment magnifique ! Et là, et là, et là, et là ! Il n'y a plus de ballon ! Ça, c'est très embêtant ! Il n'y a plus de ballon ! Waouh ! Il y a eu le ballon ! Ah, il arrive ! Le gamin avec un trait de courir. On va essayer de faire une passe décisive. Ah, il n'y a pas de passe décisive. Il y a eu l'interception pour avoir. Divi Triberto. Ça y est, le ballon est dans les mains de Maxime Wachaud. Lui aussi, il est tout jeune. Ah oui ! On ne peut pas faire plus franc-comptoy que Maxime, le natif de Montbéliard. Formé à Sochaux. Il n'a pas pu passer pro au très haut niveau. Maxime ! Et là, il n'y a pas encore le journal de la Coupe de France. Plètement ! Qu'il émite le quatrième dégât. Montpellier est éliminé par un club de National 2. Au bout de la nuit, au bout des tiros mus alors que le terrain est envahi. Envahissent pas du terrain ! Waouh ! Quel régal, cette Coupe de France !